Connais-tu ce produit ? J'ai entendu beaucoup de gens me dire qu'ils avaient endommagé leurs jantes à cause de ce produit. Beaucoup de gens disent que c'est un pH acide, ce qui est totalement faux. Nous l'avons testé et on est sur un pH à 13,8. Si tu as endommagé tes jantes, c'est que tu n'as pas la bonne application. Je t'explique pourquoi. Premièrement, on n'applique jamais ce type de produit sur des jantes chaudes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le vernis est chaud, il vient se dilater et ton produit vient directement rentrer à l'intérieur. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit est spécifique pour des jantes extrêmement sales et pas pour du lavage d'entretien. Troisièmement, il n'est pas compatible avec les jantes anodisées, donc il ne faut surtout pas le faire. Le temps d'action maximum de ce produit est d'une minute. Pour ce test produit, je te conseille d'émettre des gants. Si tu travailles en extérieur, mais également un masque pour les projections, ça risque de te piquer. Si tu as un goutte sur ta surface, fais toujours un petit test dans une zone non visible, ce qui permettra d'éviter d'endommager ta jante entière. Si c'est ok pour toi, tu viens pulvériser directement sur ta jante et on va laisser agir pendant une minute et on va regarder ensemble le résultat. D'après tout ce que vous me dites, ce produit est vraiment incroyable, mais j'avais vraiment besoin de me faire la vie par moi-même. Donc c'est parti, on y va. Une minute après, sans action mécanique, on va venir le rincer pour voir ce que ça donne. Et voilà, comme tu peux le constater, la jante est nickel. W sans aucune action mécanique, on a juste respecté les temps de pose, les temps d'action. Maintenant qu'on a une jambe parfaitement propre, il n'y a plus qu'à la protéger. Si ce format de vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et mets-la en favori.